Salut à tous c'est ptiojrm grosse grosse blague ça commence très bien bonjour à tous petite vanne pour commencer attention pas la vanne pour ouvrir l'eau alors c'est une blague assez rapide c'est un mec qui fait un placement de produit un placement pour un jeu mobile vous savez king of legend of shadow je sais pas quoi du coup il fait son petit placement il joue tranquille et il m'a imagine il meurt c'est pendant le la vidéo ce serait con parce que il aurait même pas fini il n'aura même pas fini le placement il n'aura rien gagné et puis voilà ce sera trop chiant c'est il fait comme ça il fait alors que chez de shadow legion c'est un cool c'est un jeu que vraiment cool et hilarant hilarant salut à tous les amis c'est powerpoint et le diaporama super intelligent aujourd'hui les amis on se retrouve pour une vidéo qui va être bien en fait je regardais ma chaîne pour voir quel type de vidéos j'avais pas fait et qu'est ce que j'avais pas encore très bien abordé dans le dans le beat making et j'ai remarqué que j'avais fait quasiment zéro sample à part la vidéo lofi vous pouvez aller la voir elle est comme ça vraiment une des meilleures vidéos du monde j'ai pas de vidéos où vraiment je vais sur youtube et je cherche un sample des années 80 au hasard je sais pas je tape un truc au pif dans la barre de recherche et ça j'en ai pas fait encore du coup c'est ce que je vais faire surtout que j'adore 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 les prod où il ya des samples ohlala je sais pas vers où je vais m'orienter c'est décembre des années 60 si c'est décembre des années 2000 je vais voir en même temps que vous donc ça va être sympa donc on se retrouve tout de suite sur les internets pour chercher notre papa ah j'ai pris entre les nerfs incroyable tout le monde s'en bat les couilles donc là on se retrouve tout simplement sur youtube pour chercher notre sample j'aimerais bien essayer de trouver un sample en mode guitare un petit peu gitane espagnol ce serait vraiment lourd du coup bah je vais écrire guitare espagne voilà je vais écrire guys les guitare voilà in spain ah je suis content de moi je vais essayer de prendre un truc qui a pas trop trop de vue j'ai une guitare une train ça va pas être dingue je pense pour la qualité tout ça le fond sonore ça peut être moi ça doit être stylé ça 14 millions bon c'est un peu beaucoup de vue j'ai pas précisé je pense que le strike dans cette vidéo est assuré donc voilà ah mais c'est Amin Tufani je connais je crois j'ai déjà entendu c'est trop connu je vais me faire strike c'est pas ouf non il fait exprès yvan yvan mais le public rigole pas c'est malaise ah bah oui ce flou ce flou ce flou ce flou ça me chauffe ça taisez vous par contre j'aimerais bien le chopper mais en mode plus propre parce que là c'est vraiment dans une salle avec l'un de gens qui crient donc c'est pas ouf pour faire du sample non la flamenca salut les gourmands moi c'est contrant oh il se chauffe clairement on va prendre lui donc là le but ça va être quoi ça va être de faire une loupe une boucle avec une partie du son donc on va chercher celle qui nous intéresse le plus moi j'aimerais bien un truc un peu plus rythmé un peu plus à le ça ou ça me chauffe je pense que ça va partir sur cette partie ok on va prendre cette partie là vous voyez les cinq mesures qui sont là enfin les quatre mesures pardon ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le petit cut on va maintenir mage et on va venir cut comme ceci ça ça nous intéresse énormément et on va le caler au tempo même si ça m'a l'air d'y être vu que c'est du 130 bpm souvent les musiques gitane comme ça ok ça m'a l'air d'être un peu moins voilà c'est 129 donc cette partie est bonne on va directement faire un make unique à sample parce que sinon ça va faire un make unique sur un seul truc et quand vous allez modifier le pitch ça va modifier le pitch de toute la musique donc même la partie qui est tout à droite là du coup faut vraiment sampler la partie que vous voulez donc on va l'appeler de la même manière juste là on va changer on va mettre salsa ça cela j'ai appelé putain on a notre sample qu'on veut et maintenant on peut le pitcher sans avoir à pitcher cette partie là je fais un contrôle l pour la signe aux mixeurs et on va tout de suite essayer de faire des halftimes des petits effets comme ça tester faut toujours tester vos mélodies vos samples ça se trouve vous cachez quelque chose d'incroyable derrière un halftime et ça il faut essayer c'est une horreur en river sans essayer halftime c'est mieux mais c'est pas ce que j'aime le plus le saut triplet peut être très intéressant c'est lourd c'est lourd ça fait du triolet je pense on va faire une prod en triolet pour la première fois de la chaîne je vais juste pitcher je pense voilà vu que le saut triplet il ralenti et du coup il rend le sample un peu plus grave je le pitch un peu vers le haut pour qu'il soit dans la même tonalité que la musique originale j'ai tout de suite envie de placer les drums je suis désolé mais on va mettre des petits hi-hat beats ouais du coup c'est en triolet on va aller directement ici on va passer hop le snap en 1 1 tiers de beats et là on va pouvoir faire du triolet je vais jouer un peu en même temps que les coups de la guitare qui fait tout 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 donc je vais mettre des petits hi-hat en même temps petit exemple ton 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 donc là on coupe ok donc vous faites alt plus r et je vais randomiser un petit peu le panning ça se balade un petit peu de droite à gauche tout le long du pattern ok donc pour les hi-hat c'est bon on a le rythme imposé maintenant on va mettre des petites percs je pense je vais baisser un peu le volume et je vais rajouter voilà vraiment un rimshot de type sec hop vous pouvez faire ctrl c ctrl v comme ça voilà ça rajoute de l'impact j'ai envie de continuer avec les percs et je vais aller chercher des petits sons de vous savez des petits sons ouais je sais pas comment dire ça s'appelle des rattles en anglais c'est des sons qui ouais qui grattent un peu qui enfin vous allez voir ça va être assez explicite spain voilà explique on va mettre une petite perc comme ça aussi la perc je vous conseille de la baisser un petit peu en tonalité ça fait un son un peu plus grave un peu plus tambour c'est là j'aime bien aussi c'est discret ça rajoute de la matière ça c'est parfait c'est tellement incroyable on soit à faire maintenant c'est qu'on va pas né tranquillement toutes les petites percs grâce à ce petit potard ok donc là on a à peu près tous les jeux de percussions la plupart de celles-ci viennent de mon drum kit le rockstar drum kit et je pense que là on va tuer la prod avec mon drum kit puisque là on va rajouter la 808 et le kick et je sais déjà quel combo je vais faire déjà ça et ceci et là ça va tabasser et maintenant on va venir impacter cette 808 avec un kick les amis ça ça vous allez voir vous faites ctrl c ctrl v pour l'instant on va voir ce que ça donne donc là ça va vous faire des kicks un petit peu bizarre comme ça vous faites ctrl a alt plus k et là vous faites un clic droit sur le c5 non contrôle non contrôle et vous appuyez voilà contrôle et clic gauche comme ça ça vous recentre tout en c5 et là c'est parti Allo 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 ouais un dîner clandestin dans le palais mais ça va plus être le 1er avril t'auras plus l'excuse du poisson d'avril là ouais bah écoute j'ai envie de te dire une chose mec fait arrête s'il te plaît ok et là on peut rajouter un petit open hatch dès le début là et là j'ai envie de rajouter oh ça ça va tellement bien aller pour la violence je mets un petit sound goodizer sur la guitare oui oui bonjour c'est les pompiers on nous a signalé un incendie c'est bien ici non si pourtant c'est maintenant vous êtes vraiment sûr qu'il n'y a pas un incendie non il n'y a pas il n'y a rien vous êtes sûr qu'il n'y a pas au moins non attendez je relis mes papiers ah non excuse moi en fait c'est ta prod qui est on faille oh lala t'inquiète vas-y 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 t'inquiète vas-y incroyable ok bah je pense qu'on a les drums et la mélo principale là je vais taper une petite intro une petite intro guitare parce que j'ai entendu des morceaux là des petits morceaux de musique qui sont oh ça va être une dinguerie ok là ça s'arrête le reste on en a plus besoin donc on peut hop supprimer maintenant il faut que je trouve le moyen de passer de ceci à ceci je vais essayer de prendre les petits moments où ils grattent ouais je vais prendre ce moment là et je vais en faire un petit fx finalement je vais mettre un peu de reverb pour que ça tienne en longueur que ça s'arrête pas net merde ah je rigole ok j'ai une petite idée je vais ouvrir ample guitare ce qui est cool sur ample guitare c'est qu'il ya ces petits bruits là et avec ça je vais essayer de faire une petite transition cette voix là je vais la mettre elle vient de mon drum kit évidemment je vais la mettre juste ici donc du coup incroyable là ce qui se passe et vu que voilà j'aime bien rajouter des a cappella je vais aller en chercher un sur louperman pardon et c'est pas dit que j'en trouve voilà bon du coup j'ai absolument rien trouvé vu que la prod est en triolet et ils sont tous offbeat c'est tous des blue face du coup je vais passer à la structure de la prod et on se retrouve juste après bon bah on a tabassé le sample je vous avoue que d'un point de vue créativité j'ai déjà fait mieux et c'est la première fois que je fais une prod vraiment comme ça de minutes et quelques qui répétitive à blocs et c'est pas une mauvaise chose parce que le son est pas très long et c'est super adapté pour les featuring parce que la prod est très symétrique dans la structure il n'y a pas de pré refrain pré pompe post pompe post bac il n'y a pas tout ça top line chanter c'est inaccessible là sur cette prod mais top line rap et ça peut le faire mais tellement fort voilà je suis assez content de cette prod je voulais me lâcher ces choses faites et en plus on a utilisé un sample merci à amine toufani tu regardes cette vidéo n'hésite pas à pas strike et s'il te plaît mec donc voilà les amis c'est la fin de cette vidéo il ya des gros projets qui arrivent n'hésitez pas monsieur sur instagram sur twitter voilà c'est tout pour moi je voulais sur la prod et avant de partir essayer de mettre un petit like pour voir comme comment ça fait si c'est bien et vous abonner voilà c'était purpoint bisous salut les gourmands salut les gourmands Sous-titrage ST' 501